Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 9 novembre 2018. Aujourd'hui, il s'agit d'un sujet chaud, mesdames et messieurs. Eh oui, je vais répondre à la question suivante. Doit-on abolir, oui ou non, le ministère de la Condition féminine? Eh oui, le sujet du jour est inspiré d'un article qui a été publié sur la plateforme du Journal de Québec, un article de madame Nathalie Elgrabley-Lévy et qui s'intitule « Chaos intellectuel ». Eh oui, c'est un article qui nous fait réfléchir parce que madame Elgrabley-Lévy ose défier le courant dominant. Eh oui, elle ose remettre en question un courant qui est à la mode. Eh oui, parce qu'on oppose de plus en plus toute la question des genres. Est-ce qu'on est homme et femme ou est-ce qu'on est non-genré? Donc, tout dépend de comment on se sent, tout dépend de comment on a l'impression qu'on est. Et ça a des effets, des répercussions. Oui, ça a des répercussions parce que si moi, je me sens une femme alors que je suis un homme, alors que mes organes génitaux révèlent que je suis un mâle, que je suis un homme, eh bien, à ce moment-là, si je me pense une femme, je peux agir comme une femme, je peux à ce moment-là aller dans des activités de femme. Il y a même un homme qui se croit femme ou qui se pense femme ou qui se veut femme et qui veut se faire épiler. Et cet homme-là a été refusé parce qu'il portait des organes, il porte des organes génitaux masculins, alors que l'esthéticienne n'a pas voulu le traiter à cause de cela. Et il est offusqué parce qu'il se dit « je suis une femme », même si mes organes, pour l'instant, correspondent à ceux des hommes. Alors, maintenant, je comprends que cette personne-là peut vivre vraiment des moments difficiles intérieurement, parce que ça doit être vraiment honnêtement, je le dis très sérieusement, ça doit être difficile pour une personne d'avoir l'impression d'être d'une femme dans un corps d'homme. Honnêtement, ça doit être vraiment difficile. Et on ne peut pas traiter de ces choses-là à la légère. Puisque les gens qui vivent cette situation-là vivent quelque chose d'assez douloureux et même, pour certains, d'assez dramatique. Maintenant, ce n'est pas ça que je remets en question. Je ne remets pas en question les états d'âme de ces gens-là. Je ne remets pas en question l'état d'âme des trans. Là où est-ce que je me questionne, comme Mme Elgrabley-Lévy, c'est sur les répercussions, sur l'impact que ça va avoir, non pas seulement sur nos institutions, mais sur notre mode de vie. Ça, ça veut dire, tout à l'heure, par exemple, tout à l'heure, de manière bien concrète, je m'en vais au centre sportif, je m'en vais faire de la natation. Normalement, je fais 52 longueurs de 25 kilomètres. De 25 kilomètres, que dis-je? De 25 mètres. Alors, ça me prend 39 et 41 minutes. Maintenant, avant d'entrer dans l'eau, je vais passer par le vestiaire. Maintenant, si aujourd'hui je me sens une femme, est-ce que je peux entrer dans le vestiaire des femmes, me déshabiller et regarder les femmes qui sont en train de se déshabiller? Maintenant, c'est tout ça que ça l'implique. Ensuite de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il n'y a plus ni homme ni femme, si les organes génitaux n'ont rien à voir avec le fait qu'on est un homme ou une femme, à quoi sert, à ce moment-là, le ministère de la condition féminine? Si on n'est uniquement que des êtres humains, pourquoi se battre pour le droit des femmes? Ça n'a plus sa place. Et c'est pour ça que c'est pas simplement de lancer une idée qui compte, mais c'est de savoir, spécialement à notre époque, où est-ce que la science, où est-ce que la technologie, où est-ce que l'intelligence va au-delà des limites qu'on s'était imposées il y a quelques décennies. Mais c'est important qu'on se pose ces questions-là et qu'on soit capable de calculer, d'assumer, de prévoir qu'en tant que société, est-ce qu'on peut se permettre des répercussions aussi grandes? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, avant, de chercher à comprendre pourquoi, par exemple, un homme ne se considère pas un homme, même s'il dispose d'un corps d'un homme? Et même chose pour une femme. Est-ce qu'on ne devrait pas chercher à comprendre, à compatir et à essayer de trouver d'autres avenues pour que les gens puissent se réconcilier avec leur corps avant de tout changer notre société? Alors, c'est la question que je vous pose. Et sur ce, puisque le temps file, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.